Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, sociétés, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, Impactons Demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, je suis super content d'être là avec vous ce matin. J'étais impatient de pouvoir vous retrouver pour cet épisode numéro 40 de Ensemble, Impactons Demain, mais qui est en fait le numéro 1 de la saison 2, Ensemble, Impactons Demain, éducation, comme tu as pu l'entendre dans l'introduction. Et si tu n'as pas écouté la bande-annonce de cette saison 2, je t'invite à le faire parce que j'y donne tous les détails de ce qu'il va se passer durant cette deuxième saison de Ensemble, Impactons Demain, éducation. Voilà pour la petite introduction aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, nous allons plonger directement dans les fondations de ce que signifie élever et éduquer positivement nos enfants. En quoi est-ce que cela consiste ? Pourquoi c'est essentiel à mes yeux, en tout cas, de l'intégrer dans notre vie de famille ? Je vais te parler de tout ça. Je vais te parler de ce qu'est l'éducation positive et surtout de ce que ça n'est pas. Alors, installe-toi, prends des notes si tu le souhaites et ensemble, on va aller explorer comment on peut transformer cette approche de l'éducation pour le bien-être de nos enfants et ainsi impacter demain positivement. Alors, on commence directement avec qu'est-ce que c'est que l'éducation positive ? Qui est souvent aussi appelée éducation bienveillante ou éducation non-violente, etc. Il y a de nombreux noms. Finalement, c'est quoi ? C'est une approche qui va mettre l'accent sur le respect, l'empathie et la communication, tout simplement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vais te donner la définition que donne le Conseil de l'Europe sur la parentalité positive. Ouvrez les guillemets. Elle se réfère à un comportement parental fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui vise à l'élever et à le responsabiliser, qui est non-violent et lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. Fermez les guillemets. Voilà, ça, c'est la définition que donne le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, on ne doit plus simplement être un bon parent, finalement, pour notre enfant et faire attention à tous les comportements qui seraient dangereux ou qui pourraient être délétères pour la société, etc. Mais pour être aujourd'hui un parent considéré comme bon, il faut simplement viser le plein développement de notre enfant. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le plein développement de notre enfant. Et pourtant, crois-moi, tu le verras dans les épisodes, je crois m'y connaître un petit peu en développement de l'enfant. Donc voilà, c'est une définition qui est très large. Finalement, c'est un but qui est visé par des autorités publiques, mais ça ne nous donne pas grand-chose. Et surtout, je trouve, c'est une définition qui met de la pression sur les épaules des parents. En fait, de manière générale, ça va être le parent. S'il y a une mauvaise éducation, c'est de la faute du parent. Tu vois ? Et donc, je ne sais pas si tu auras fait attention, mais depuis le début, j'ai commencé en te parlant d'élever et d'éduquer l'enfant. On parle dans la définition du Conseil de l'Europe de l'élever et de le responsabiliser. Et on parle aussi d'éducation. Donc, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de te partager une réflexion sur la différence entre élever et éduquer. Parce que je crois réellement que ça fait partie finalement déjà des fondements pour réussir un petit peu à comprendre en quoi consiste finalement notre rôle à nous en tant que parents. Donc, si je résume, de manière générale, dans les écrits et dans les sources que l'on peut rechercher, l'élevage, élever son enfant, de manière générale, l'élevage, c'est plutôt associé à ce qu'on appelle la croissance physique et les besoins fondamentaux de la vie. Tu vois ? Tout ce qui va être de le nourrir, de lui donner de l'affection, parce que ça fait partie des besoins fondamentaux. L'être humain est un être social par définition et sans relation sociale, eh bien, il peut se laisser mourir. Et par conséquent, il est nécessaire d'avoir de l'affection. Donc, ça fait partie de l'élevage. Et puis, l'éducation, eh bien, c'est plutôt lié au développement de ce qu'on appelle plutôt la créativité, l'intelligence, la conscience, etc. Quelque chose, tu vois, d'un peu plus élaboré, d'un peu plus spirituel. Donc, c'est la différence que l'on retrouve de manière générale entre élever et éduquer. Et je trouve, moi, que cette définition est assez bonne, parce que ça voudrait dire que notre rôle de parent, il est à la fois d'élever nos enfants, mais également de les éduquer. Voilà pour cette petite précision. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, mais vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui paraît assez juste. Alors, pour en revenir à ce qu'est l'éducation positive et la parentalité positive, en fait, contrairement aux méthodes traditionnelles, elle ne va pas reposer sur la punition ou sur la récompense, mais sur l'accompagnement de l'enfant vers l'autonomie et la compréhension de ses émotions. En fait, il va s'agir plutôt d'essayer de le guider, on va dire, sans chercher à imposer vers où l'amener. Ça, ça va être une première étape, je dirais. Ça va être également d'essayer de le comprendre réellement, d'essayer de comprendre pourquoi il a telle réaction, d'essayer de comprendre pourquoi il fait telle ou telle chose sans le juger, et de l'encourager de manière générale et tout ça sans conditionner avec des carottes. Tu vois, la méthode du bâton et de la carotte, ça n'est plus d'actualité lorsque l'on parle d'éducation positive. C'est une approche qui est soutenue par des années de recherche en psychologie du développement de manière générale. Elle nous montre en fait que les enfants qui sont élevés dans un environnement qui est empathique et sécurisant, ils développent finalement mieux leur capacité à gérer leurs propres émotions et à interagir avec les autres. Et avant de poursuivre vers les bienfaits de cette éducation positive, ce que j'ai relevé en tout cas, ce que je vais te présenter, eh bien j'aimerais te poser une question, t'inviter à te questionner. Comment est-ce que toi, tu gères tes émotions ? Comment est-ce que tu les partages ? Comment est-ce que tu les retiens ? Comment est-ce que tu les enfouis ? Etc, etc. Quel est ton rapport à tes propres émotions ? Et je te parle de toutes les émotions, pas seulement les émotions positives ou les émotions plutôt neutres ou des émotions que tu pourrais considérer comme négatives, même si à mes yeux, et on en reparlera dans d'autres épisodes, les émotions ne sont pas négatives, elles ont une utilité. Et donc, on y reviendra en l'occurrence dans l'épisode 41 de Ensemble Impactons Demain Éducation, puisque je te parlerai de comment faire face aux crises de colère de ton enfant. Donc, nous allons parler émotions dans cet épisode-là. Bref. Et donc, moi, mon invitation aujourd'hui, c'est de te dire comment est-ce que toi, tu gères tes propres émotions et comment est-ce que tu interagis de manière générale avec les autres ? Quel est ton mode de communication ? Ta manière de créer du lien, etc. Pose-toi ces questions et essaye de faire le lien avec quelle éducation tu as reçue finalement et comment tu l'apprivoises aujourd'hui. Ça dépend, bien entendu, pas uniquement de ça. Il y a également tout le travail que tu auras pu faire sur toi. Peut-être que tu as été déjà suivi par un psychologue, un thérapeute, quel qu'il soit, un coach. Bref, tu auras peut-être déjà effectué un travail sur toi-même, sur ton développement personnel, parce que tu le verras au fur et à mesure, eh bien, de ces épisodes, finalement, être un parent positif, respectueux, engagé, empathique avec son enfant, c'est avant tout être une personne qui se connaît, qui s'accepte avec ses défauts, avec ses compétences, avec ses points d'amélioration et qui est très au clair sur qui il est. C'est d'abord ça, la première étape pour être un parent, disons, épanoui. Voilà le terme que je cherchais le plus parce que je tiens à le dire dès maintenant et je le répéterai de très nombreuses fois dans ces épisodes, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de parent parfait, nous sommes tous des parents imparfaits et c'est tant mieux et il ne faut pas se mettre une pression inutile. La meilleure façon d'être parent, si je devais résumer, et d'ailleurs, je vais peut-être arrêter le podcast maintenant parce que je t'aurais tout dit après ça, non, je plaisante, mais la meilleure façon d'être parent, eh bien, c'est de faire du mieux que tu peux et mon objectif avec ce podcast, eh bien, c'est de t'apporter un certain nombre d'outils et de données et d'informations pour que tu aies un maximum de données à ta disposition pour effectuer ton rôle de parent. Voilà, je me suis un petit peu éloigné de mon sujet initial, mais je trouvais que c'était important quand même de préciser ça aujourd'hui parce que sinon, tu risques d'avoir des attentes beaucoup trop élevées. Je ne suis pas là pour te dire comment être un bon parent, ça n'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour t'expliquer un certain nombre de données et surtout, eh bien, peut-être, si tu le souhaites, t'accompagner aussi pour une parentalité plus épanouie, des relations familiales plus sereines, etc., 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 etc. Voilà pour l'approche. En fait, cette approche, comme je te le disais, elle est soutenue par des années de recherche en psychologie et donc, les bienfaits, ils sont assez multiples et même assez profonds. en fait, il y a des études qui montrent que les enfants qui sont éduqués selon les principes de l'éducation positive, ils ont, de manière générale, une meilleure estime de soi, ils ont une plus grande capacité à faire face aux défis et ils tendent à développer une plus forte résilience. Ils apprennent également à collaborer, à résoudre des conflits et à prendre des initiatives. Donc, tout ça, ça se traduit dans la dynamique familiale par moins de crise et plus de moments de plaisir, de joie partagée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de difficultés, ne rêve pas, comme je te l'ai dit, je n'ai pas de baguette magique et il n'y a pas de mode d'emploi idéal mais de manière générale, quand tu appliques les outils de l'éducation positive, tu auras justement tous ces outils pour faire face de manière constructive aux difficultés que tu vas rencontrer dans ta parentalité. C'est une certitude. Si tu connais un parent qui n'a jamais rencontré de difficultés, vraiment, je t'invite à me partager son contact au plus vite de façon à ce que je puisse l'interviewer pour le podcast. Je serai très, très, très curieux de savoir comment il a fait. Voilà. Maintenant, c'est bien beau tout ça mais comment on fait pour le mettre en pratique au quotidien ? Comment on fait pour mettre cette éducation positive en pratique au quotidien ? Donc, je te rappelle, éducation positive, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que tu vas essayer de guider ton enfant, tu vas essayer de le comprendre, tu vas essayer de l'encourager de manière générale, tu vas le respecter, il y aura de l'empathie et de la communication. Voilà. Si tu réunis ces ingrédients-là, finalement, tu es en train d'appliquer une éducation positive. Alors, comment tu fais ça dans ton quotidien ? Déjà, tu vas devoir créer un lien avec ton enfant. Alors, j'imagine bien en tant que parent, tu as déjà créé un lien avec ton enfant, j'en suis certain. Mais ce que je veux dire par créer un lien, c'est vraiment de prendre du temps, par exemple, pour l'écouter, pour l'écouter réellement, écouter ce qu'il a à te dire. Alors, des fois, on est fatigué, des fois, ce n'est pas le bon moment. Et c'est OK. Tu peux lui dire, lui parler, lui expliquer que là, ce n'est pas le moment et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Mais ne fais pas semblant de l'écouter. Écoute-le réellement quand tu l'écoutes et lorsque tu n'es pas disponible pour l'écouter, eh bien, dis-lui tout simplement de manière complètement claire et transparente. Ton enfant comprendra à partir du moment où il sait à peu près parler. Tu peux vraiment appliquer tous ces principes. Et je te dirais même avant parce que le bébé, dès la naissance, comprend tout ce que tu lui dis, son cerveau, même s'il n'est pas encore complètement développé, etc., il y a quand même un certain nombre d'apprentissages qui se font et il enregistre déjà. Et par conséquent, les bonnes pratiques, tu peux les mettre dès la naissance de ton enfant, tu peux les mettre en place. Bien sûr, il ne va pas te répondre de la même façon qu'un enfant qui parle, mais vraiment, il n'y a pas de limite d'âge pour mettre en place les conseils que je te donne aujourd'hui et que tu es libre ou pas d'appliquer, bien entendu. Et donc, il faut l'écouter réellement et prendre du temps pour l'écouter de manière sincère. Prendre du temps aussi pour jouer avec lui, partager des moments en fait de qualité tout simplement. C'est très bête et c'est presque du bon sens quelque part. Mais aujourd'hui, avec les vies complètement folles que nous pouvons avoir entre la charge professionnelle, la charge mentale personnelle pour gérer tout ce qu'il y a à faire à la maison, l'éducation de nos enfants, leurs activités lorsqu'ils sont un peu plus grands, etc., 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 eh bien, c'est parfois difficile de libérer du temps pour ces enfants. Je t'assure que c'est la meilleure façon pour entamer une relation saine et sereine au niveau de ton cercle familial. Donc, prends le temps au maximum que tu le peux sans te mettre trop de pression, mais vraiment, c'est quelque chose et tu verras, en plus, pour toi, c'est hyper gratifiant. tu passes un bon moment en famille avec tes enfants et ensuite, tu es super satisfait de ce moment passé. Donc, partagez des moments de qualité. Utilise aussi des mots et des actions qui montrent que tu comprends ton enfant et que tu le soutiens. Et ça, c'est le deuxième point très important, le soutenir. En fait, quoi qu'il arrive, soutiens ton enfant. Et ce n'est pas forcément simple à faire. Il y a des fois, on a peur, on a des angoisses, on a des projections qui font qu'on n'a pas forcément envie de soutenir un comportement de notre enfant. Mais soutenir, ça ne veut pas dire dire amen et ok à tout ce qu'il fait. Ça veut simplement dire que tu le comprends, que tu entends pourquoi il le fait et que, eh bien, ma foi, même si le comportement en question, ce n'est pas forcément celui avec lequel tu es le plus en accord, eh bien, tu comprends qu'il l'est fait mais tu vas chercher avec lui d'autres manières d'agir. Pour être très concret, je vais te prendre un exemple. Imaginons que ton enfant rentre de l'école, il est très content, il a passé une très bonne journée, il te raconte sa journée et puis il te dit dans le flot de son discours « Ah papa, aujourd'hui, ou maman, aujourd'hui, eh bien, lors de la récréation, il y a le petit Jules, il ne voulait pas me passer un bout de son goûter et ça m'a beaucoup énervé, j'étais très fâché, alors je l'ai poussé, il est tombé dans la flaque. Après, tous les copains, ils ont rigolé parce qu'il était tout mouillé. Bon, ton enfant, il est en train de te raconter ça, ça peut te faire rire, ça peut aussi, créer une angoisse d'un seul coup, une peur parce que tu n'acceptes pas ce comportement où il a poussé un enfant et où il se moque de lui et c'est légitime en tant que parent que tu n'acceptes pas ça. Pour autant, tout de suite, pourquoi ça te fait peur ? Tu es en train de projeter peut-être de manière inconsciente que par le biais de cette action, eh bien, ça renvoie chez toi le fait que ton enfant peut-être va devenir un tyran pour d'autres enfants, ça va devenir une mauvaise personne, etc., et tu es en train peut-être de manière inconsciente de faire tout un film dans ta tête. Or, c'est une action, une foi et ton enfant reste ton enfant. Tu lui fais confiance, tu sais que c'est quelqu'un de bien, qui a tout de bon en lui et par conséquent, il y a quand même très peu de chances qu'il devienne un être très mauvais et tyrannique. Est-ce que tu connais beaucoup de tyrans qui se baladent dans la rue et qui poussent d'autres adultes dans une flaque d'eau parce qu'ils ne sont pas contents ? Voilà. En dehors de pathologie, l'être humain, quand même, de manière générale, est assez bon et ce n'est pas quelque chose d'utopique, c'est simplement qu'on a tous des intentions positives quelque part dans notre vie qui sont positives pour nous et parfois, il y a des pathologies ou des troubles mais je te parle de manière générale et bien pour quelqu'un qui est sain de corps et d'esprit, comme on dit, il n'y a aucun problème. Donc, tu es en train de projeter quelque chose et tu risques de mal réagir à ce discours de ton enfant alors que tu peux tout simplement prendre le temps d'échanger avec lui, de comprendre pourquoi il a fait ça, d'accepter qu'il ait fait ça et que c'était sur le moment la seule solution à laquelle il a pensé et peut-être, si tu le souhaites, tu peux essayer d'échanger avec lui pour trouver d'autres solutions, lui dire que toi, ce comportement-là, tu es un peu embêté qu'il se comporte de cette manière-là parce que ça te fait penser à ceci ou à cela, parce que tu as envie qu'il ait des amis, parce que tu as envie qu'il ait un cercle social, parce que tu as envie qu'il soit respectueux des autres, etc., de t'en servir comme base pour un moment d'échange sur l'éducation et de ce que tu souhaites pour lui, de lui dire que tu lui fais confiance sans le gronder, sans lui dire que c'est mal ce qu'il a fait à proprement parler, simplement en échangeant parce que sur le fond, il n'y a rien de vraiment méchant dans ce qu'il a fait sur le moment, c'est simplement son émotion, comme je te l'ai dit, on en reparlera, qui a parlé et l'émotion domine la vie de l'enfant beaucoup plus encore que celle de l'adulte. Donc, voilà pour ce qui est de réussir à comprendre et à soutenir ton enfant et face à ses comportements difficiles, au lieu de le punir, de chercher réellement à comprendre qu'est-ce qui fait qu'il a fait ça, la cause qui est un peu sous-jacente à tout ça, eh bien, tu vas pouvoir travailler avec lui pour trouver des solutions qui sont différentes. Ça peut prendre, comme je te l'ai dit, la forme d'une discussion en fait, très calme, posée sur ce qui s'est passé et sur ce que chacun de vous ressentez. je te l'ai dit juste avant et on en reparlera en profondeur, l'enfant est un être plein d'émotions, vraiment les émotions dominent sa vie beaucoup plus que nous et donc si tu lui permets et que tu lui apprends petit à petit à exprimer ses émotions et ses ressentis et non seulement en lui demandant, en le questionnant, en lui offrant l'opportunité de, mais également toi, en exprimant les tiennes, tes ressentis sur ce qui s'est passé, eh bien, c'est la meilleure façon finalement de l'accompagner pour qu'il puisse les vivre de manière pleine et entière et les comprendre, pouvoir les nommer et puis les vivre par la suite. Et la dernière chose, bien entendu, et c'est là que c'est très important, l'éducation positive n'est pas une éducation sans limite et c'est très très important que tu enregistres ça parce que, en fait, l'enfant, il a besoin de structure, il a besoin d'un cadre très clair, il a besoin de répétition, il a besoin que tu établisses finalement des limites qui sont claires et qui sont cohérentes. Quand je dis cohérentes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que tu vas créer toi-même une structure dont ton enfant a besoin, tu vas la fournir de la manière la plus respectueuse, la plus empathique avec lui et tu vas lui expliquer les règles et les conséquences logiques, ça c'est très important, de ces règles et donc également les appliquer de manière constante, ne pas un jour autoriser, le lendemain interdire, etc. Et quand je te parle donc de cohérence et de conséquences logiques, ça veut dire par exemple, je ne sais pas, ton enfant ne termine pas son assiette au repas, je ne sais pas, il n'a pas envie de manger les choux fleurs que tu lui as préparées, ça t'agace, ça arrive depuis plusieurs fois et tu répètes tout le temps qu'il faut finir son assiette parce que c'est important, etc. Peut-être, j'espère que non, mais peut-être que tu lui dis tu vas être privé de dessert, sache que le dessert fait partie intégrante du repas, ça ne doit pas être une récompense, même si la majorité des enfants apprécient plus le dessert pour son côté un peu doulcé, un peu sucré comme ça, c'est un peu la récompense du repas, en fait, ce côté récompense, c'est toi, en lui interdisant par moment le dessert, qui met de la valeur sur le dessert justement. Ne lui interdis pas le dessert, ça fait partie d'un repas équilibré et par conséquent, même s'il n'a pas fini son chou-fleur, eh bien, il a le droit à son dessert. Si son dessert, c'est un yaourt ou si c'est un fruit ou les deux, eh bien, c'est toujours un yaourt ou un fruit, mais pas plus, même s'il a encore faim, ça, c'est la première conséquence logique. Il n'a pas fini son assiette, il risque d'avoir faim, c'est comme ça et donc, s'il a faim avant le prochain repas, eh bien, tu vas pouvoir échanger avec lui et lui dire, tu vois, tout à l'heure, tu n'as pas voulu terminer ton chou-fleur parce que tu n'aimais pas, je comprends, c'est peut-être pas le meilleur des légumes, etc., mais pour autant, eh bien, maintenant, tu as faim et il est important de manger aux heures de repas ou alors il est important de manger équilibré ou alors, bref, tous les concepts que tu as envie de lui transmettre, ce sera un moment d'échange qui pourra être propice à ça. La deuxième chose que tu pourrais faire, je réfléchis en même temps que je te parle, donc les exemples, j'espère, te parleront, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bon, ok, tu n'as pas envie de finir tes chou-fleurs, il n'y a pas de problème, on les laisse comme ça. Ce que je te propose, parce que ça fait quand même plusieurs fois que tu ne termines pas tes légumes, etc., c'est que demain, si c'est en semaine, peut-être on attend le week-end, enfin bref, un moment où tu auras du temps avec lui, eh bien, tu lui proposes, tu lui dis, je te propose demain, on va passer un moment tous les deux, ça va être super chouette, on va cuisiner ensemble et c'est toi qui vas définir le repas. Le fait de faire ça, ça l'implique, ça le rend un peu plus autonome, ça lui donne de la responsabilité et la plupart du temps, il va choisir des aliments, la consigne, c'est d'avoir un repas équilibré, donc c'est toi qui définis le repas équilibré en termes de, je ne sais pas, protéines, lipides, glucides par exemple et de lui dire, voilà, la consigne, c'est d'avoir au moins un élément de chacune de ces catégories mais ensuite, tu choisis ce que tu veux et puis l'enfant va pouvoir choisir lui-même les aliments du repas et par conséquent, eh bien, sans doute, il finira beaucoup plus facilement son assiette et tu vois, il n'y aura pas eu de besoin de s'énerver et puis petit à petit, tu construiras comme ça avec lui. Des fois, si je reprends l'exemple du chou-fleur, je ne sais pas pourquoi mais imaginons, on reprend l'exemple du chou-fleur, peut-être qu'il ne l'aime pas parce que tu l'as préparé comme ça à la vapeur ou à l'eau, si tu lui fais griller en gratin, peut-être qu'il aimera plus, tu vois, il y aura un autre goût, quelque chose de différent. Si tu le fais en purée, mélangez la purée de betterave et de chou-fleur, vraiment, je te le conseille si ça n'a jamais été fait, c'est extraordinaire et en plus, c'est super joli dans un bol, tu mélanges les deux, tu as le violet qui vient au milieu du blanc, c'est magnifique. Voilà, c'était une petite aparté de nouveau mais voilà, tout ça pour te dire, l'important, c'est vraiment d'essayer d'échanger un maximum, ça n'empêche pas de poser des limites qui sont claires et le petit conseil supplémentaire, c'est je t'invite si tu peux le faire et bien de poser les règles avec ton enfant et puis de définir avec lui les conséquences logiques s'il ne respecte pas la règle de façon à ce qu'il sache par anticipation ce qu'il risque s'il enfreint une règle et il va en enfreindre, c'est certain, c'est le principe même de l'éducation et de l'évolution de l'être humain, nous enfreignons des règles, ça nous sert à nous construire également, les limites sont là pour nous construire donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal que ton enfant le fasse. Voilà donc pour cet épisode, j'espère que ça t'aura plu, un épisode peut-être un peu plus long que ce que j'avais prévu initialement mais ma foi, je crois que ça ira, il était pas mal, dis-moi ce que tu en penses. En tout cas pour résumer, l'éducation positive comme je l'appelle et qui peut être appelée de plein de manières différentes, c'est simplement une invitation à éduquer et à élever nos enfants avec empathie et respect comme je te l'ai dit, leur donner des outils pour devenir des adultes qui soient le plus équilibrés et heureux possible, disons-nous. Et aujourd'hui, en fait, on a juste exploré la pointe de l'iceberg. Donc j'espère que ça t'aura donné un aperçu et que ça t'aura inspiré à approfondir le sujet. Je te mets dans la description de l'épisode un certain nombre d'études scientifiques mais également des ressources sur des sites que j'ai trouvées intéressantes pour pouvoir aller approfondir le sujet. Je te mets également un ou deux livres que j'ai beaucoup aimés et qui sont un peu références dans le domaine de l'éducation et de la parentalité positive. Dans le prochain épisode, comme je te le disais, on va plonger beaucoup plus en profondeur dans les stratégies pour gérer les crises de colère. Comment tu peux rester calme face, disons, aux tempêtes parce que c'est vraiment le mot, c'est une tempête émotionnelle que vit ton enfant et accessoirement qu'il peut te faire vivre. Je te partagerai des astuces, je te partagerai également des approches pour t'aider à affronter, à naviguer dans ces moments qui peuvent être intenses. Je te remercie en tout cas pour ton écoute d'aujourd'hui. Si tu as des questions ou même des retours d'expérience à partager, vraiment, n'hésite pas à le faire. Je te mets le contact dans la description de l'épisode. Tu auras le contact par mail et tu peux également me contacter par Instagram. Ton retour, il est hyper précieux et il m'aide à construire, à décider, à façonner les futurs épisodes de ce podcast. Si tu as trouvé cet épisode utile, je t'encourage, bien entendu, si ça n'est pas déjà fait, à t'abonner pour ne rater aucune sortie. Je t'encourage également à le partager avec d'autres parents, avec d'autres professionnels de l'éducation et surtout, si tu peux prendre une petite minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast, sache que ça aide grandement au référencement du podcast. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir le travail et donc, je t'invite à laisser un commentaire même négatif parce qu'il me permettra aussi d'améliorer le contenu. Voilà, tu trouveras comme je te l'ai dit toutes les références des études, des articles, de livres ou des sites internet dans la description de l'épisode et je te laisse en te disant à la semaine prochaine et que d'ici là, cette éducation positive puisse t'accompagner au maximum dans tes aventures parentales. Salut ! Sous-titrage ST' 501